Ramasser, dis à moi ramasser, la nourriture de Dieu vient par terre, il dit je vous envoie le pain du ciel, mais il est par terre, il faut le ramasser, ramasser ça veut dire prendre ça du sol, ramasser ça veut dire que moi mon grand repas qui va changer ta vie, il est dans la poussière, il faut le dissocier de la poussière, il faut le prendre depuis la poussière, tout ce qui donne la richesse aux hommes, d'où ça vient, on ramasse le pétrole qui rend les pays si riches, on fait quoi, on ramasse, on raffine avant de l'utiliser, l'or, on ramasse, on le traite, le diamant, souvent ta femme et ton mari, si c'est la bonté de Dieu là, c'est ce que tu allais ramasser, ça veut dire quoi, Dieu ne te donne pas ton mari trop fin, il ne te donne pas une femme raffinée, il te donne une femme à raffiner, il te donne un homme à raffiner, ramasser là, ça veut dire il faut enlever la poussière, et puis il faut rendre ça meilleur, la bonté de Dieu arrive par terre, le travail qui va te rendre riche, ce n'est pas un travail tout fait avec un salaire de 40 millions par mois, il faut laisser ça, ça c'est déjà tout raffiné, ce que Dieu fait, ça arrive par terre, et tu prends, il y a une peine, il y a un petit abaissement, il y a un côté où tu vas taper chez les gens, et puis les gens peuvent mal te parler pour ne pas te donner les vases là, quoi, quoi, quoi madame, tu peux me donner tes vases, pourquoi, non, c'est que j'en ai besoin, oh vous là, vous fatiguez les gens, tu es là dans le quartier, tu salais jamais les gens, et puis tu, la dame a dû subir tout ça, c'est une peine, c'est pourquoi il dit à chaque jour suffit de sa peine, chaque jour il y a une peine, quand je vois une grande croisade, je ne cherche pas à regarder le montant final, je ne me tente pas du lendemain, je me concentre sur qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, qui va changer la situation de demain, parce que je comprends la grâce, quelquefois il me dit pardonne à quelqu'un, juste pardonne, d'autres fois il me dit, fais quelque chose, mais il y a toujours quelque chose qui va aller prendre quelque chose qui est en bas, et puis qui va faire monter, qui va faire de l'humiliation, pour pouvoir élever, toujours, il faut ramasser, toujours, quelle que soit la chose que Dieu va vous envoyer, c'est toujours quelque chose à qui vous devez donner de la finesse, une intelligence que Dieu vous donne, une idée, vous allez la ramasser, elle arrive confuse, elle arrive médiocre, les premiers livres que j'ai fait sont arrivés trop embrouillés, si tu regardes mon ordinateur, tu vas voir beaucoup de textes embrouillés, il dit mais il faut croire, il faut raffiner, est-ce qu'on est ensemble ? Ton mariage doit être raffiné, tes enfants doivent être raffinés, tout doit être raffiné, c'est la peine quotidienne, Amen, Exode 16, 21 dit, vous devez récupérer cela avant la chaleur du jour, avant que le soleil ne soit à son zénith, il dit que tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait, donc Dieu leur dit de ramasser avant que la chaleur du soleil ne se lève, Alléluia, ça veut dire quand tu te donnes un acte là, il y a une date, tu dois en faire à 20 certains moments, ça va parler de la promptitude, Écoutez, quand Dieu m'a dit de m'élever pour aller voir ma femme, ma fiancée à l'époque, il faut les faire promptement, il ne faut pas remettre ça à plus tard, il y a des instructions que Dieu vous donne, faites-les en même temps, faites-les très vite, j'ai dit bon ok, comme il dit d'aller la voir, oh Dieu je ne suis pas prêt, il met ça dans trois moments, non, tu peux tout gâter d'ici là, soyez prompt pour récupérer la manne quotidienne, quelqu'un acclame Jésus ? Donne un bon amène.